Salut, la compagnie c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Improciné Critique, je vais vous faire part de ma découverte tardive du cinéma de Sean Baker, lui-même qui vient de recevoir la palme d'or pour son film Anora, qu'on aura je l'espère dans quelques semaines, quelques mois en salle chez nous. Et justement pour enfin donc entrer dans son univers, j'ai choisi Tangerine, son film de 2015 qui l'a propulsé on va dire vers certains sommets avant Florida Project et Red Rocket que je rattraperai probablement d'ici ces prochaines semaines. Et au casting, dans les rôles principaux, nous avons deux actrices amatrices, Kitana Kiki Rodriguez et Mia Taylor qui sont pratiquement dans leur propre rôle, ou presque, en plus elles se connaissaient dans la vraie vie, elles ont vécu ensemble. Et ici elles jouent deux amis, deux femmes transgenres, prostituées malgré elles, quelque part à Hollywood, mais pas dans le Hollywood glamour. À leur côté, nous avons quelques acteurs plus ou moins professionnels, tels que Mickey O'Hagan, qui a joué dans une série, je crois, assez connue, je ne sais pas, le nom sous les yeux en tête là, j'ai vu ça tout à l'heure, mais bon. Il y a James Ransom qui lui a été dans The Wire, il y a un autre acteur peu connu, mais qui depuis, je crois, a une petite carrière, Karen Karagoulian, qui joue un chauffeur de taxi d'origine arménienne, et qui sera dans Anora, voilà. Donc, pas mal de petits patchwork de personnages ici interprétés par des personnalités plus ou moins vite fait connues. Il y a par exemple Golager, qui joue un client de taxi, un vieil homme, qui est d'origine Cherokee, voilà. Petit portrait de l'Amérique, comme cela, vite fait disséminé, mais on va surtout se centrer sur ces deux femmes, donc, qui se retrouvent après que l'une, Cinderella, c'est son surnom qui en dit long, forcément, est sortie de prison, et elle veut retrouver son petit ami, Chester, sauf qu'en face, Alexandra, donc son ami, lui annonce par erreur, elle pensait que Cinderella était au courant, que Chester la trompe, et alors là, elle pète un plomb, Cinderella, elle veut retrouver Chester, et donc, la fille avec qui il serait, Dina, et on va donc les suivre, ces deux femmes, qui vont quand même avoir des trajectoires un peu séparées par moments, la veille de Noël, et c'est un film qui se déroule, donc, sur une journée en unité de temps, et qui a été tourné en très peu, voilà, aussi de temps, peut-être pas en un jour, mais pas loin, à l'iPhone, et ça se voit, ça se sent, pour des bonnes raisons. A la base, c'est des contraintes budgétaires, mais Sean Baker, il a vite tiré profit de cette situation pour représenter au mieux les vrais gens. Et dès la première scène, on est clairement plongé dans une ambiance particulière, avec une colorimétrie très jaunâtre, forcément, enfin, parce que c'est le lever de soleil, et que l'iPhone sature un peu les couleurs, d'emblée, dans cette discussion, dans un diner qui était assez connu dans l'underground à l'époque, dans un vrai quartier où il y avait de la prostitution et, on va dire, de la pauvreté, qui depuis a été fermée, d'ailleurs, comme quoi, eh bien, les deux femmes se retrouvent, et on voit un regard derrière la fenêtre sur une autre Amérique, qui ne va pas intéresser Sean Baker. Et il y a un choix très volontaire, on le sent, derrière, du metteur en scène, sur ce premier moment de séquence, où, donc, les deux font leur petite vie en discutant avec... Ce n'est pas du champ contre champ habituel, quoi, parce qu'il veut nous montrer une ouverture sur les Etats-Unis extérieurs, qui, vu le montage, parce qu'on voit que ce n'est pas tourné en séquence, de toute façon, les deux caméras, à mon avis, il y a eu plusieurs, voilà, il y a un montage derrière, mais même, il y a eu probablement des prises ratées, etc. Et du coup, tu vois le faux raccord sur les gens qui passent à l'extérieur, les voitures, ce qui peut surprendre, mais je sens que c'est volontaire, parce que s'il avait voulu faire autrement, surtout quand, vraiment, on a un focus sur le background comme cela, il a vraiment voulu faire passer un message à Sean Baker d'emblée ici, comme quoi nos deux héroïnes, là, ne vivent pas dans la même Amérique. L'Amérique extérieure, le temps ne passe pas pareil. Oui, ça vient en accéléré, ils vont faire leurs petites existences tranquilles, dehors, et qu'ils ignorent probablement ce qui se passe dans ce quartier, ils ne sont que deux passages, nous, on va se centrer sur ces personnages qui y vivent. Et d'emblée, dans la première discussion, bon, l'intrigue est placée, avec le petit ami qui trompe, voilà, mais aussi le fait que ce sont deux femmes transgenres et qui ont besoin d'argent, malheureusement, et que, donc, elles font de la prostitution pas par choix. Malheureusement, elles sont dans cette existence-là, et elles font avec, avec un petit optimisme, quand même, parce qu'elles se retrouvent. Donc, moi, je trouve ça très touchant d'emblée. Et le film se terminera sur les deux, dans un contexte plus nocturne, le soir de Noël, et je ne vais pas dire comment, mais il y a un bel échange aussi. Et entre-temps, donc, il se passe des choses. Et on voit, donc, ce chauffeur de taxi à côté, qui va, évidemment, interagir surtout avec l'une d'entre elles, parce qu'il a des envies, voilà, des envies précises, justement, à un moment, quand il récupère dans son taxi une femme cisgenre, il ne veut pas. C'est très intéressant, ça. Et lui, il va avoir un conflit avec sa famille, donc, arménienne, qui est très conservatrice sur certains points, mais surtout qu'il est marié, quand même, donc il trompe sa femme aussi, hein. Bref, c'est un peu près particulier, avec la belle-mère, là, qui s'en mêle. Ça, c'est drôle, mais, quelque part, vous voyez, cette Amérique underground qui boue. Et je crois que c'est un peu ça, le cinéma de Sean Baker, de ce que j'ai entendu. Ça donne envie, c'est vraiment un... C'est pas un premier film, mais on a fait au moins deux autres avant, long-métrage, si je m'abuse, qui aussi montrent une Amérique autre, enfin, une Amérique vraie, réaliste, mais qu'on ne montre pas souvent au cinéma, parce que ça n'intéresse pas spécialement les gros producteurs et tout. Ben, heureusement qu'on a des cinéastes comme ceux-là qui osent montrer ce qui est juste, ce qui est dur, ce qui est vrai, mais ce qui est fort, aussi. Parce que c'est dans ces endroits-là qu'il y a de la vraie humanité. On sait, l'Amérique, parfois, c'est pas évident, c'est polarisé, etc., mais il y a quand même des humains, derrière, là, qui tentent, tout simplement, de subvenir à leurs besoins, et avec ces caméras d'iPhone, parce que je crois qu'ils ont utilisé 2, 3, on est encore plus près, on va dire, de ces personnalités hautes en couleur, mais très attachantes, et avec la colorimédrie qui va bien, avec la musique, la BO, bon, parfois, c'est un peu trop, je pense que ça aurait mérité plus de silence, mais c'est pour montrer un peu la quête, ça renforce les émotions aussi, notamment le côté vengeance, là, de Cinderella, qui veut vraiment régler les comptes. Oui, ça donne de la vie supplémentaire, mais je pense que ça se suffisait, on pouvait mettre un petit peu de fond sonore de temps en temps, ça aurait pu se suffire sans, même si c'est sympathique, quand même, à un certain moment. Et voilà, donc, petit microcosme comme cela, on sent que c'est vraiment un vrai endroit, beaucoup de personnages sont joués par, donc, des actrices, acteurs, sur l'occasion, qui sont probablement, vraiment, en train d'être dans leur propre persona, si on veut, on réécrit, bien sûr, évidemment, les rôles et tout pour le film, je pense pas que quelqu'un joue à 100% son vrai rôle, mais c'est pas loin. Et c'est vraiment un portrait, donc, d'une Amérique indépendante, pour le coup, là, on est dans vraiment du cinéma indie, plus indie que A24 ou autre, bref, on va pas faire ce débat qui a été lancé sur Twitter il y a pas longtemps, et je trouve ça très pertinent, d'autant plus que c'est plutôt bien interprété, malgré les défauts qui vont avec, forcément, parce qu'elles sont dans leurs personnages, qui sont une partie d'elles-mêmes, une vraie facette de ce qu'elles vivent au quotidien, et tu sens que c'est viscéral, d'une certaine manière. Tu te dis qu'après la fin de ce tournage, peut-être que ça a été retour à la routine pour elles, peut-être avec plus de possibilités d'espérer faire autre chose, mais c'est pas évident, quoi. Mais, voilà, c'est... Après, bon, il y a des petits trucs qui sont un peu anecdotiques, même si c'est drôle, même si ça foisonne, même si c'est toujours bouillonnant, en plus, voilà, c'est la veille de Noël, donc, c'est un Noël très particulier, parce qu'on est à Hollywood, il fait très beau, et petites chansons de Noël de temps en temps, d'ailleurs, le film s'ouvre là-dessus, un peu, avec des mains qui se rapprochent autour d'un beignet, l'idée de partage entre les deux amis, et une petite Christmas Carol, pas très connue, d'ailleurs, dès le début, qui a été utilisée dans un film, je crois, un vieux film. Donc, voilà, c'est vraiment bien, ça donne envie d'en voir plus, clairement, ce genre de petit film qui donne le sourire, mais qui fait aussi réfléchir sur certaines choses, également, et qu'il faut défendre, voilà, voyez ce genre de cinéma-là, que Anora ait eu la palme jusqu'ici, moi, personnellement, c'est pas que je m'en fichais, parce que je connaissais pas le cinéma de Shane Baker, mais là, en ayant vu ce film, je me dis, c'est cool, voilà. Je sais pas si Anora sera aussi indie, certainement moins, enfin, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, il traite encore d'une certaine vérité, et qui met la caméra au plus proche des gens, et c'est ça qui m'intéresse, là, dans ce premier visionnage de son cinéma, en tout cas. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Tangerine, je vais pas parler du titre, mais Tangerine, c'est, voilà, mandarine, clémentine, la couleur très ensoleillée du Hollywood, même à Noël, avec le coucher, enfin, le lever de soleil dès le début, on est dans cette idée-là, voilà, ok, et, bref, je vous laisse parler maintenant, j'ai déjà trop dit de choses, peut-être pas assez, mais je sais pas, je suis un peu dans la réaction, c'est un film qui se vit surtout, qui s'expérimente, et ça, c'est cool. Allez, je vous attends dans les commentaires, je vous dis à la prochaine, ciao !